... ... ... ... ... Sauver la nation de secours de folie. La conscience internationale, les grands chefs d'État du monde ne vont pas accepter qu'aujourd'hui, une dictature s'érige contre ce processus démocratique en marche, si accepté, applaudi par la communauté internationale. Propos recueillis par Jean-Pierre Boris. De son côté, le nouvel homme fort d'Haïti, le général Cédras, a rompu le silence hier soir pour prononcer une allocution télévisée. Il a lancé un appel au calme et a expliqué son action en accusant le président Aristide d'avoir voulu instaurer une dictature en Haïti. Écoutez-le, il est interrogé par l'un de nos confrères de France Info, Jean Collin. Je ne suis pas un massacreur et je n'ai jamais tué personne. Je n'ai jamais donné l'ordre de tuer personne. Si j'étais un massacreur, le président Aristide n'aurait pas pu laisser le pays. Vous aviez la réputation d'être un modéré. Est-ce que vous pensez... Je le suis toujours, je le suis toujours. Je suis légaliste et je respecte l'ordre constitutionnel. Pourquoi un coup d'État ? On avait certains signaux que le gouvernement n'allait pas respecter le fonctionnement normal de l'institution du pays. Quelles sont les garanties que nous avons quand les députés sont malmenés, quand la constitution n'est pas respectée et quelles garanties pourront nous avoir ? Pour ce qui est des anciens collaborateurs du père Aristide, ils sont entrés pour la plupart en semi-clandestinité. Contrairement à ce que l'on avait cru, le Premier ministre René Préval n'est pas aux mains des poutchistes. Il a invité la population à rejeter catégoriquement l'usurpation du pouvoir par les militaires. Enfin, l'ancien bras droit du président Duvalier, Roger Lafontan, incarcéré pour une tentative de coup d'État manqué contre le président Aristide, a été assassiné dimanche soir au pénitencier national. L'ancien chef des Tontons Makout avait été condamné aux travaux forcés à perpétuité. L'actuel président des Philippines, le président Aristide vient d'arriver à Washington, où il doit s'adresser à l'organisation des États américains. Il plaidera pour l'intervention d'une force internationale dans son pays afin de rétablir la légitimité constitutionnelle. Échec du coup militaire hier au Togo, les militaires poutchistes ont finalement évacué les locaux de la radio-télévision. Convocation des deux chambres pour aujourd'hui. Autre convocation, le bureau du Sénat, par la voix de son questeur, sénateur Julio Laosilia, a convoqué tous les sénateurs pour une séance spéciale, aujourd'hui à 10h30 au palais législatif. Père Aristide est aujourd'hui à Washington, où il devra prendre la parole à l'OEA. De son exil à Caracas, avant son arrivée à Washington, il a envoyé un message au peuple haïtien en Kreyol. Je vais vous lire un extrait. C'est général Raoul Sedrache qui monte Koudita. Je vais vous lire un message au peuple haïtien en Kreyol. Encore, le peuple haïtien en Kreyol a continué dans le démocratie. C'est le coup que nous prenons, nos papiers de la bataille, et tout ce qui est possible pour nous être solidaires, nous a continué à faire, plus la souffrance sans red, plus la moua augmente. C'est l'antan malheur, même, nous vérifions la guerre, la Sine, la moua. De son côté, le Premier ministre René Préval, réfugié dans la clandestinité, a condamné le coup de force et réclame l'application de l'article 148 de la Constitution 87. Le message du Premier ministre, parvenu jusqu'à nous par l'entremise de son ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Robert Sabala, déclare, et nous citons, En attendant le retour du président haïtien dans la tête du pays, seul le conseil des ministres, sous la présidence du Premier ministre, peut exercer le pouvoir exécutif, et cela, tant que dure l'empêchement. Toute autre forme de gouvernement, poursuivre le communiqué du Premier ministre, que l'on pourrait tenter d'établir en Haïti, constitue une usurpation et une infamie que le peuple haïtien doit rejeter, et catégoriquement conclut le message du Premier ministre René Préval, qui se tient en lieu sûr à Port-au-Prince. Contrairement à ce qu'avait annoncé le ministre de l'Information, Marie-Laurence-en-Josin-Lasseg, le ministre de la Coopération, René Bernardin, ne sont pas en état d'arrestation. Une source proche du pouvoir militaire a affirmé qu'il n'y a pas de chasse aux sorcières. L'ordre constitutionnel sera respecté jusqu'à l'organisation de prochaines élections. Selon la même source, un Premier ministre désigné avec l'accord du Parlement sera chargé de former un nouveau gouvernement. Selon une autre source, les rênes du pouvoir sont tenues par seul le commandant en chef, le général Raoul Cédras, comme témoigne ses déclarations et comme la dernière sur les ondes de la télévision nationale. Seul le général de brigade Raoul Cédras détient les rênes du pouvoir en Haïti. Les autres militaires ne font pas partie. Il n'y a pas de junte à proprement parler à la tête du pouvoir maintenant. Écoutons les déclarations du général Raoul Cédras, commandant en chef des forces armées d'Haïti, hier soir à la télévision nationale. Il serait fastidieux de dénumérer les menaces et les brémades infligées aux honorables membres du Sénat et de la Chambre des députés. Les parlementaires, en but à dépression, les unes plus violentes que les autres, se sont trouvées dans l'impossibilité de réaliser convenablement leur mission patriotique. Alors que le pays, de sa totalité, aspire à l'édification d'un état de droit, le spectre du supplice du collier a continué à hanter la vie des concitoyens. Il y avait là un choix voulu de ne pas respecter les normes démocratiques et de supplier au fonctionnement normal et régulier de la justice un système totalement anarchique et anachronique au service d'intérêts misquins et inavouable. Les arrestations arbitraires et injustifiées entrient dans le cadre de ce même plan macabre. Tout le monde vivait dans la crainte de se voir appréhender à n'importe quel moment, sous le fallacieux prétexte d'attenter à la sûreté de l'État, sans pourtant apporter le moindre début de preuve aux accusations. On s'est acharné à déstabiliser les forces armées d'Haïti. Les dispositions de la Constitution et des règlements généraux des forces armées d'Haïti ont été foulées au pied. Des réintégrations ont été effectuées de manière abusive. À l'encontre des prescriptions formelles de la Constitution, on a vu émerger un chef suprême et effectif de facto. Cette situation était grosse de menace pour l'avenir démocratique du pays. Le cauchemar d'un dictateur mettant en coupe réglée toutes les institutions nationales, le Parlement, l'armée, la justice, l'Église, est suffisamment ancrée dans tous les esprits et faisait craindre le pire. La Constitution ne reconnaît que l'armée et la police. Elle interdit tout autre corps parallèle. Ces gardes-fous ont été ignorés et méprisés. Une milice armée a vu le jour. Et le nombre sans cesse croissant de nouvelles recrues laissait clairement voir que l'objectif était de substituer à l'armée régulière cette milice privée fonctionnant en dehors de tout cadre légal et au service exclusif d'un homme. Si ce plan avait pleinement réussi, le rêve d'installer dans le pays un gouvernement de droit respectueux des libertés publiques et de la protection des citoyens serait brisé. Ce serait la voie ouverte à toutes les aventures. Le commandement de l'armée a été à dessein, tenu dans une situation précaire. On a rarement vu tant de cynisme politique. Un marché honteux a été implicitement proposé aux membres de l'état-major. Il s'agissait d'avaliser, sans le dire, les initiatives les plus inopportunes et les manquements les plus flagrants aux règlements généraux des forces armées d'Haïti contre la promesse d'une régularisation du statut indéfiniment été humeur du commandement de l'armée. On a cherché à briser la chaîne hiérarchique. Des officiers subalternes ont été ouvertement encouragés à en faire à leur tête. C'est ce qui explique l'implication d'officiers dans des crimes politiques et des violations grossières des lois de l'homme. Quand le grand quartier général a cherché à sévir, construiter tas de choses, plus que déplorables, on a multiplié les pires d'achoppement et on a réussi à retorder la mise en branle de la justice militaire et de la justice tout court. N'a-t-on pas vu le journal L'Union servir de plateforme à des officiers subalternes ? La lutte contre le trafic de drogue a reçu un roue de coup. En dépit de l'engagement non démenti et chaque jour plus déterminé des forces armées d'Haïti à s'opposer de toutes leurs forces à l'extension de ce fléau, des trafiquants notoires arrêtés ont été relâchés et la justice haïtienne tournée en dérision. Tout était permis à un petit groupe se trouvant dans le cercle des amis du régime. Peuple haïtien, ce n'était pas de choses attentatoires aux libertés démocratiques ne pouvaient plus durer. Le défi était en relevé. Les forces armées d'Haïti, comme à chaque tournant crucial de la vie nationale, se devaient de répondre présentes pour que la Constitution et les institutions du pays soient respectées. Ce faisant, elles sont animées du patriotisme le plus pur et se refusent avec conviction à toute sollicitation politicienne. L'ordre constitutionnel sera scrupuleusement respecté. Les chambres, dépositaires de la conscience nationale et des vertus civiques bénéficieront de toute la sécurité nécessaire à l'exercice de leur mandat populaire. Les forces armées d'Haïti garantissent le fonctionnement des partis politiques, quelle que soit leur tendance idéologique ou doctrinale. Elles mettront tout en œuvre pour favoriser la reprise immédiate de la vie politique. et elles invitent les chefs des partis à souder leur rang. Les forces armées d'Haïti présentent leur sympathie les plus vives au Parti démocrate chrétien haïtien, le PDCH, dont le courage du leader, le pasteur Silvio Claude, a payé de sa vie son combat acharné en faveur de la démocratie. que tous trouvent dans ce sacrifice ultime des motifs encore plus légitimes de lutter de sorte que plus personne sur la terre haïtienne ne soit victime de l'intolérance aveugle et n'ait à subir d'agression à cause de ses convictions et de ses idées. Les forces armées d'Haïti condamnent avec force le supplice du collier. Elles sont fermement décidées à assurer la sécurité des vies et des biens. Elles lancent un appel au calme et à la sérénité pour remettre le pays au travail. Elles invitent à la compréhension mutuelle. Toutes les couches sociales du pays elles dénoncent tout fermement de haine et de discorde qu'on a cherché à distiller dans l'âme du peuple haïtien. Peuple haïtien l'heure est à l'unité au coude à coude le défi à relever est celui de tous les démocrates qui aspirent à vivre dans une société de paix de progrès de liberté et de justice. Les forces armées d'Haïti elles disent oui au rendez-vous de l'histoire malgré les fausses illusions et les lendemains amères la quête d'un pays définitivement débarrassé des sollicitations d'apprentis dictateurs sera gagnée. Elles invitent la population civile à se mettre à la hauteur des circonstances. Plus que jamais la nécessité de travailler la main dans la main au renforcement des institutions nationales seuls rempart efficace contre les tentations débridées de l'arbitraire et de l'autoritarisme devient un impératif. Les forces armées d'Haïti joueront correctement leur partition pour le renforcement de toutes les institutions du pays. Le Parlement malmené, la justice bafouée, l'Église dont la hiérarchie a été brûlée. Nous voulons que le peuple haïtien à travers toutes les institutions trouvent un monde meilleur pour ce qu'ils le méritent. Peu païsien, nous soutis loin. Nous tap glissés sous mauvais pat nous manqués preux dans trois mois. nous mettons nous soutenir et nous soutenir un gouvernement qui ne soutenir à personne même pas à la chambre. On n'a pas besoin de raconter une brimade depuis qu'un sénateur prend devant la chambre. Tout le monde était oué, tout le monde était attendé. La justice pas existé. C'est le hébreu qui était celle qu'on chantait. Un bon aï citoyen arrêté sans preuve. Le tap fait complot. L'arme n'a pas de règlement encore. Oficier qui était déserté tourné dans l'arme. Yo ba yo amnistie. Malgré la constitution dit, c'est celle-là qui est politique, l'exécutif n'a pas de amnistie. Malgré la constitution, l'arme a manke jouwenn yo chef si preme efektif. Pevahisien, l'arme pat ka pren pression anko. Le parti politique n'a pas fonctionné. Nous m'en dépatit politique yo. Réunis yo. Parce que yo se yo force nécessaire la vie politique pélia. C'était le général de brigade Raoul Sedras s'exprimant hier soir à la télévision nationale. Ce message nous a été envoyé par le grand quartier général par un commando militaire. Le général de brigade Raoul Sedras se dit prêt à déposer aujourd'hui devant l'Assemblée nationale suite à la convocation des deux chambres. Nous poursuivons avec l'actualité. Monsieur René Théodore, numéro un du parti unifié des communistes haïtiens, a condamné le renversement du président Jean-Bertrand Aristide et a lancé un appel à la concertation de tous les partis politiques pour une position commune visant à garantir les institutions démocratiques. Écoutons à présent la réaction de Monsieur Victor Benoît, leader du congrès national du mouvement démocratique en représentant du FNCD qui avait porté au pouvoir Jean-Bertrand Aristide. Le congrès national du parti du congrès national du mouvement démocratique qu'on accorde conformément à un principe démocratique consacré relatif à l'obligation pour tous militaires et civils de respecter la volonté populaire exprimée à travers les éducations libres. Au test, contre le renversement du président constitutionnel Jean-Bertrand Aristide, élu démocratiquement le 16 décembre 1990. En outre, le parti condamné par les prisons sanglables est versé contre des citoyens qui manifestaient jamais vides leur appui à un pouvoir dans lequel ils croyaient. qu'on accompagne que ce coup d'État place la nation devant une alternative, ou bien laisser l'espalé au pays du régime de dictature qui serait une capitulation politique aux conséquences incalculables, ou bien se ressaisir rapidement pour remettre le pays dans la voie démocratique tracée par la constitution du gouvernement de 1997. Cette voie nous paraît la bonne. Est-ce pourquoi, le CONACOM demande à tous les démocrates et à l'ensemble du peuple de ne pas se décorager par les revers momentanés et de reprendre le combat méthodiquement en faveur de la démocratie. A cette fin, le CONACOM propose 1. que les partis politiques et les organisations populaires, structurées et intéressées à la démocratie se confèrent dans le meilleur délai, ceux pour aménager un espace de dialogue indispensable à des actions politiques convergentes pour sauvegarder des acquis démocratiques telles liberté de parole, liberté de presse, liberté d'association, liberté de manifestation, respect des institutions, primauté de la loi sur la force, etc. 2. que le Parlement, pour voir investir de la légitimité populaire et constitutionnelle, se réunisse dans l'immédiat pour se prononcer sur la crise politique et prendre les mesures constitutionnelles nécessaires pour le retour à la légalité constitutionnelle. 3. que l'armée s'estétise suffisamment frappée par la misère de reprendre ses activités pour assurer sa survie quotidienne. 4. que l'armée laisse fonctionner librement des organes de presse et procède à la liberté des citoyens arrêtés et incarcérés, fonctionnaires ou non du gouvernement à l'occasion des événements des 29 et 30 septembre 1991. Le CONACOM saisit cette opportunité pour inviter les leaders des partis et organisations à se concerner avec la direction du parti des démocrates chrétiens haïtiens, PDCH, en vue d'organiser des funérailles nationales aux défunts leaders de ce parti, des pasteurs Sidney Claude, martyrs de la démocratie, qui a assassiné horriblement et lâchement dans la nuit du 29 au 30 septembre 1991 par le supplice du polier Sidère Lemoyne. Cet ensemble qu'est en place n'a changé ça, Victor Benoît, secrétaire général du CONACOM. Toujours au chapitre des réactions, après le départ pour l'exil du président Jean-Bertrand Aristide, la France, par la voix de son ministère des Affaires étrangères, a condamné le coup d'État en Haïti et exprime son indignation à l'égard de tous ceux qui ont commandité cette opération qui bafoue la volonté populaire. Elle affirme que la légitimité demeure au président Aristide démocratiquement élu et demande instantanément le retour à l'ordre constitutionnel. Elle salue la résolution unanime de l'OEA ainsi que la déclaration du secrétaire général des Nations Unies. Elle suspend l'aide française jusqu'au rétablissement de l'État de droit et le retour des autorités légitimes en Haïti. Le Japon a condamné aussi le coup de force survenu en Haïti et a gelé son aide financière à Haïti, ce qui représente une enveloppe de 10 millions de dollars. Les États-Unis et la CEE ont fait de même. Voici tout de suite la réaction du département d'État traduite par M. Christian Filosra, directeur du service des relations culturelles de l'ambassade américaine à Port-au-Prince. Énergiquement, l'enlèvement du président Aristide et l'arrêt de l'ordre constitutionnel en Haïti. Nous demandons la restauration immédiate du gouvernement légitime élu démocratiquement d'Haïti. Nous demandons aussi à ceux qui ont assumé le pouvoir d'assurer la sécurité et le bien-être de tous les citoyens américains en Haïti. Nous demandons que tous les Haïtiens s'abstiennent d'actes de violence. C'était M. Christian Filosra, directeur de l'USIS, traduisant la réaction du département d'État américain. Vous écoutez RFI Haïti et le 429.3 FM. C'était un bulletin d'information. Je vous rappelle que le bureau du Sénat, par la voix de son questionnaire, sénateur Julio Laosilia, a convoqué tous les sénateurs pour une séance spéciale aujourd'hui à 10h30 au palais législatif. Le secrétariat du Grand Quartier Général des Forces armées d'Haïti annonce une conférence de presse pour ce matin à 9h au Grand Quartier Général des Forces armées d'Haïti par le général de brigade Raoul Sedras, le commandant en chef des Forces armées d'Haïti, qui est prêt à déposer devant l'Assemblée nationale suite à la convocation des deux chambres pour aujourd'hui. Grâce à l'écoute de RFI Haïti, le 429.3 FM, à 9h, vous aurez d'autres informations, et puis toutes les heures, les grands journaux, et à chaque demi-heure, des bulletins d'information. Sous-titrage ST' 501 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 Est-ce que le Parlement a appelé à tout l'État, ce Parlement d'État démarche, qui est député au sénateur de l'État, ce n'est pas pour l'État. Bon, ça, par exemple, c'est un mouvement qui est parti de l'armée. Et moi, j'ai l'art. Est-ce qu'on lève ce Parlement d'État démarche et qui va l'armée député au sénateur de l'État ? Que ce n'est pas pour l'État ? Pour protection par l'État, ce n'est pas pour l'État d'État d'État. Comment on t'a appelé ? Est-ce qu'on est comment que le pays a, nous commencez à avoir l'esprit déformé ? Ou à dire que le Parlement qui est un mouvement constitutionnel, légaliste, il a demandé l'armée de faire l'État. Mais ce n'est pas pour l'État. Mais ce n'est pas pour l'État. Le président constitutionnel est un mouvement. Oui, la Chambre, l'État. Mais il vient en dehors de la Constitution. Tous ces actes sont en dehors de la Constitution. Et nous connaît. Est-ce que vous avez dit la Chambre, l'État, pardon ? La Chambre, l'État, si la Chambre... J'ai même dit qu'il y a une soirée, il n'y a pas de problème pour ça. La Chambre est réunie. Quand on fait un déprès, ça a fini. Je vais descendre, je vais déposer devant la Chambre. Donc, si la Chambre est déjà pour l'État, c'est là qu'il n'y a pas d'autres négociations. C'est ça. Il n'y a pas d'autres négociations. Mais je crois qu'il n'y a pas d'autres négociations. On parle de garantie constitutionnelle qui violée. On a dit que qui est garantie l'outilien du capital ? Moi, même personnellement, l'hôpital général, moi, quand les deux sont blessés par là, les deux sont des civils. C'est des madame qui citent à des banalas caillots. Les bébés, c'est pas des banalas qui ont été confrontés personnellement. Là, moi, l'hôpital, on fout avec des civils qui ont le sang. Qui citent à des banalas caillots qui ont tué. Que l'armée tué. C'est militaire avec bleu, avec la terre. Bon, ou même personnellement, m'sûr que c'est pas ou quoi que l'on débarait pas ça. Donc, m'as pas ou quoi l'indéracé d'être que l'on débarait pas ça, mais est-ce que... Eh bien, si c'est ce que ça, je voulais dire, peut-être, c'est que vous pariez de contrôle. Vous faites le force dans la vie. Donc, il y a un petit constitutionnel, vous me disiez. Lorsque vous recommandement, vous mettez de contrôle, vous faites le force à tuer le monde dans la rue. Vous faites le force dans la rue. Bon, quand vous m'a dit ou... Vous avez un petit mot qui l'ont dit que vous faites. C'est un des lapayes. C'est un des lapayes. ...Mouen-mouen di vous. Pardon? Vous êtes un des lapayes. Vous êtes un des lapayes. Ça peut être un des 300 000 de mois qui vous a décidées. Vous êtes un des lapayes. 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 Bon, moi, je vous avez de �ri de comprendre. L'évendication militaire, il y a eu un point formel et essentiel que j'ai demandé pour faire Père Le Boyan finir le pays, parce que j'ai même pas de Père Le Boyan. Nous avons dit que nous devons déplorer le tout et nous avons obligé de faire une commission pour essayer de jouer ce qui s'est passé par ce Sivio-Code, même pas agresser personne parce qu'ils voulaient passer ce Sivio-Code. Nous avons l'impression que vous, nous sommes sans importance. Nous avons fait une enquête et une enquête là, nous avons fait une commission d'enquête. Est-ce que c'est l'armée qui a gagné assez de temps ? Et c'est exactement ça que moi, bon, sans dire tout d'après-d'où, je pense que moi, je pense que tout puisse être ingéreux, il y a déjà mon position. Monsieur le général, le gouvernement américain sorti au département d'État américain pour demander le retour à l'ordre constitutionnel en Haïti. Et on demande de protéger les citoyens américains et les citoyens américains qui sont en Haïti. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce protéger émis par le département d'État américain ? Bon, moi, je suis bien content qu'il faut rappeler qu'il y a une ouverture qui fait, ce n'est pas un communiqué qui fermé, je dis à l'ordre constitutionnel. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des négociations qui sont faites pour nous retourner à l'ordre constitutionnel. Ça veut dire que vous parlez ? Oui. Écoute, monsieur le général, vous dites qu'il n'y a pas une ambition politique, c'est-à-dire que l'armée a un politique. D'abord, c'est qu'il y a peut rétablir un constitutionnel-là, alors qu'on y a des temps ? Mais pour moi, je dis où, et je répète l'impression que peut-être que l'armée a un édition, c'est-à-dire que l'armée a une responsabilité. Bon, ça veut dire que, si l'on y a élection faite, obligatoirement qu'il faut qu'on ait présence des communautés internationales là, c'est à tant mieux. Mais si je n'ai pas fait que le peuple a décidé pour l'élection, mais je n'ai pas été le cas fait. Oui, M. Olin Seyit, ça nous connaît. Qui sait, c'est le principal, et comment est-ce qu'il est ? Et... Militants ? Pas qu'à dire militants, mais... Pour bailleurs de fonds. Par exemple, son bar public, de la famille, c'est la vie. Et ça me trouve paradoxale la question. C'est qu'il a arrêté, M. Et que sous l'union, le ministre de Justice dit que M. a impliqué l'homographie de 145 à 150 kg de cocaï. Pardon ? En bas, on est là, mais il n'y paraît pas l'union. Donc, M. Laguet tout de suite après. M. Laguet tout de suite après. Général, vous pouvez être mal, c'est une répression pour la lutte, mais vous l'appuyez. Pardon ? Bon, ça, écoutez, m'a pas raconté, m'a raconté comme ça, mais m'a dit que le ministre de Justice font des déclarations pareilles. L'homographie de 350, m'a raconté combien, à 400 kg de cocaï. Il n'y paraît tout de suite après aucune position du gouvernement. C'est vrai. Est-ce qu'il n'y a arrêté vraiment, M. le Général ? Non, pareil, aucun ministre n'y a arrêté. Bon, qu'il n'y a pas de diversion, il faut que, il faut que, il faut que, il faut qu'il t'ait parti. Donc, nous m'endons en avion, qu'il est parti. Je vais te poser une question pour moi, les Jeudiens. Qui rôle, institution, ça, l'armée d'Aïti, l'AVI ? Pour qu'ils en posent des questions, l'armée d'Aïti dit qu'il va faire pour les Jeudiennes. Il va plutôt contabiliser les relations de la situation. Par exemple, dans un gouvernement, il ne faut pas s'actionner. Moi, il faut comprendre que la meilleure table vit tout en condition tout à fait instable. Par exemple, jusqu'à présent, et ça fait trois mois, la meilleure théorité de nos situations intérimaires. Notre commandement, la meilleure théorité de nos situations intérimaires. Ça m'a parlé de ce que je disais. Moi, j'ai dit que c'est parce que le commandement est intérimaire que le commandement fait, mais ce n'est pas vrai. Nous avons collaboré parfaitement avec le président et ceux-ci depuis le 7 février. Depuis le 7 février, nous avons une collaboration parfaite. Nous connaissons qu'il y a une démocratie qui a été établi. Il y a des frictions, il n'y a pas de comprendre l'autre. Il y a été établi, il y a l'autre. Mais comment vous m'a expliqué ? Moi, je n'ai pas eu un problème pour le commandement chef. Je n'ai pas besoin de comment le régler. Mais ce que je n'ai mené, depuis le 2 juillet, le commandement chef allait à la retraite. Il a demandé de mise à la retraite. Il a demandé de ce qui a été établi. Il a demandé de ce qui a été établi. que c'est l'échelon inférieur, il n'y a pas d'aller au-delà de 30 jours. Par exemple, nous n'y a pas d'avoir une forme de la mètre, une forme de la mètre. Si on le papier, ça va aller à l'ordonnance pour le fonctionnement de la mètre. Mais si la mètre de l'indisponibilité de passer 30 jours, le commandement de la mètre est obligé de nous mettre à l'emplacement de la mètre. Donc, si la mètre de l'échelon inférieur, il n'y a pas d'aller au-delà de 30 jours, au niveau supérieur, c'est la même chose également. Donc, pour qui ça que nous faisons trois mois dans une situation interrimente ? Donc, moi, je n'ai pas d'interpris sur ça parce que je crois que c'est le droit de la constitution pour choisir le commandement de la mètre. Il n'y a pas d'être choisi. Il n'y a pas d'être un problème. Personne n'y a pas d'être un problème pour ça. Il n'y a pas d'être un problème pour ça. Mais c'est normal. C'est la justice qui est envers pour nous. Non, non, non. Ce n'est pas ça qu'on dit. Vous faites paraître, vous avez l'impression. Je me connais, ça m'a dit, c'est qu'on s'en d'avoir interprété, mais je suis un, ce n'est pas ça. Général, nous faites... Je vous remercie. … Oui … Pour ça, on ne dit pas qu'il a confirmé. Pour pas qu'il a confirmé. Eh bien, bon, s'ils disent que là, oui, c'est meilleur à arrêter. Monsieur le Général, sous mes questions, est-ce qu'effectivement, mis la parole, je n'apprends pas pour ce contre-mètre, est-ce qu'effectivement, il y avait des prisonniers de droits courants, des prisonniers qui étaient au PNN et qui sont évadés par cette affaire, vous n'avez pas été par le comité, mais c'est pas cette affaire qui s'est concerné. Moi, je crois que prison dans une situation extrêmement précaire, quand j'ai l'autre jour encore, il y avait 15 prisonniers qui étaient sauvés, donc ça veut dire qu'on est pertinemment qu'il y a une prison qui fait pour 400 ou 100 000 de situation extrêmement précaire et son prison qui est ainsi, son prison qui est ainsi. Donc ça n'a pas étonné personne, qu'on est capable de sauver dans la prison. Général, est-ce que l'homme a tapé sur les... Oui, certainement. Certainement. Certainement, il y a trois, il y a eu près déjà. Général, vous parlez de... ... 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 Vous voulez insister, vous voulez insister, vous voulez l'insister, vous voulez faire de la mais seulement. Mais ma femme remarque mon bagaie, l'homme dit que pas une stabilité de l'institution, et que quand vous me dites hier soir, l'institution est sous coupe réglée. Souvent, ça me dit l'expression, elle est sous coupe réglée. En prenant la justice par exemple, comment la justice fonctionne dans le pays ? Vous avez arrêté, vous avez arrêté arbitrament, et pas une préponture, et dans la prison, pas un fixe à faire. On nous passe les quatre commises en sept mois, donc c'est tout qu'on déblozaillait au niveau de la justice. C'était un extrait de la conférence en deux prises. L'instance active du peuple haïtien qui paie chaque jour 200 ans le lot tribut de la démocratie montre clairement que ce peuple ne reconnaît qu'un seul gouvernement, celui de René Préval. Il ne reconnaît qu'un seul président, Jean-Bertrand Haricide. Aujourd'hui, nous attendons que les peuples et gouvernements qui nous ont accompagnés pendant les élections continuent à nous soutenir fermement. Madame Carole Lombe, Dufour, Sergio, faites entendre encore plus vos voix. Continuez de dire non avec le peuple haïtien à ces rejetons des Duvaliers. Chaque buit de balle, chaque cadavre dans les rues vous interpelle. L'image que ces assassins donnent de notre pays est celle d'une banque assiégée par des gangsters. Les uns s'emploient à piller les coffres-forts, les douanes, les magasins, les hôtes dans les rues tuent les honnêtes gens, les pauvres et terrorisent les passants. Aujourd'hui, le sang coule en flot d'un pauvre prince. Il faut arrêter au plus vite cette mascarade qui se cherche une légitimité en invitant le Sénat et la Chambre des députés à se réunir pour mettre en place un nouveau gouvernement au mépris de l'article 148 de la Constitution qui stipule que si le président se trouve dans l'impossibilité temporaire d'exercer ses fonctions, le Conseil des ministres sous la présidence du Premier ministre exerce le pouvoir exécutif tant que dure l'empêchement. Soleil Démocratie en fait commence à pointer. Gouvernement continue de travail, main de la main avec peuple haïtien. C'était là les réactions du ministre des Travaux publics du gouvernement Préval, l'ingénieur Franz en Vérilla. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada